La souveraineté, ce n'est pas l'autarcie. Pour les États-Unis, la souveraineté est intrinsèquement liée à l'hégémonie. Puisque des attaques dans l'espace numérique contre les intérêts des membres de l'OTAN peuvent, dans certaines conditions, amener une riposte dans l'espace physique ou une réplique au titre de l'article 5. Une entreprise, quand elle exprime son besoin en matière de numérique, elle ne l'exprime pas en termes de souveraineté. Elle l'exprime d'abord en termes de maîtrise de ses dépendances. Henri Dagrin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Le Cercle. Nous vous remercions pour votre présence. Le Cercle, pour rappel, c'est l'émission débat de la chaîne Risquintel Média. On y est pour discuter en format long sur des thématiques en lien avec la gestion des risques. On discute en profondeur des sujets. On va vous laisser le temps de développer. C'est l'objectif du format. Et aujourd'hui, nous allons parler de numérique, mais aussi de conflictualité dans le numérique et puis du rôle de la vie des entreprises dans ce climat d'incertitude, on peut le dire, générale. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints. L'une des traditions de notre émission, c'est de parler d'abord de votre parcours, qui est particulièrement brillant. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vais me permettre de faire un petit rappel. Donc, Henri Dagrin, vous êtes aujourd'hui délégué général du CIGREF, qui est une association, un réseau de grandes entreprises d'administration publique française qui se donne pour mission modeste de réussir dans le numérique. Et vous pourrez nous en dire peut-être un peu plus. Vous êtes par ailleurs ancien militaire, diplômé de l'école navale, breveté de l'école des officiers transmetteurs et de l'école de guerre. Je ne détaille pas l'ensemble de vos fonctions, mais il y en a eu beaucoup. Vous avez été officier de marine pendant 27 ans. Vous avez eu des fonctions opérationnelles embarquées, des commandements à la mer et des postes de direction dans les domaines des systèmes d'information et de communication des armées. Il faut le dire. Il y a un lien quand même évident avec le numérique, tout simplement. Absolument. Voilà. On peut rappeler aussi qu'en 2013, vous avez quitté la marine. Vous êtes allé travailler dans le privé. Vous avez été président notamment de Small Business France. et par ailleurs, vous êtes directeur général du Centre des hautes études du cyberspace. J'étais. Vous étiez. Bon, ben voilà, on met à jour. Et vous êtes membre en tant que personnalité qualifiée de la commission supérieure du numérique et des postes. Donc, un CV très chargé et une expertise de très haute valeur, Henri Dagrin. Merci. Donc, vous avez… Bon, on va parler du sujet, pas forcément de votre vie. Je viens de la brosser rapidement. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce qu'on tombe comme vous ? D'où vient cette passion, ce lien entre le numérique, du régalien ? Mais maintenant, vous êtes dans le privé, n'est-ce pas ? Ce lien entre le numérique, la conflictualité, et puis l'activité aussi d'intellectuel et de prospectiviste que vous avez. Alors, je laisserai à d'autres le soin d'apprécier mes activités d'intellectuel dans la matière. Je crois que c'est au cours de ma carrière d'officier de marine où on ne peut pas être militaire, marin, sans s'intéresser profondément à la géopolitique. Et comme par ailleurs, j'ai énormément travaillé au cours de ma carrière dans les systèmes d'information et les systèmes numériques. J'ai accompagné une bonne partie de la transformation numérique de la marine et des armées depuis le début des années 90 jusqu'en 2013. Donc, ça fait quand même un parcours où j'ai pu vraiment travailler en tant que praticien sur ces sujets numériques. Et par ailleurs, dans le cadre de mon cursus académique au sein des armées, aussi bien à l'école de guerre, à l'école navale, à l'école de guerre, mais également, j'ai été auditeur à l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale. Les thèmes qui tournent autour de la géopolitique et de la prospective sont intrinsèquement liés à l'exercice de ces métiers, de ces professions militaires. C'est compliqué de ne pas y apporter, en tous les cas, un regard important. Et puis, ces sujets-là ne m'ont plus quitté et en arrivant notamment au CIGREF pour en prendre la délégation générale en 2016, eh bien, ces sujets-là, j'ai souhaité continuer à les travailler sous l'angle de la géopolitique du numérique au profit des entreprises, des administrations publiques, membres du CIGREF. C'est là où je me suis aperçu d'une chose, et c'est pour ça que, en tous les cas, j'appelle souvent mon conseil d'administration à travailler sur ces sujets, c'est que c'est finalement une discipline qui n'est pas très connue en entreprise, et notamment dans les directions du numérique, cette discipline de la géopolitique. Elle est finalement peu enseignée en France, elle est assez récente. C'est notamment Yves Lacoste, qui était un géographe qui, au début des années 50 et jusque dans les années 80-90, a fait émerger ou a été l'un des promoteurs de cette discipline de la géopolitique. Elle est peu connue, elle est peu enseignée. Alors qu'il me semble qu'aujourd'hui, dans l'environnement numérique dans lequel baignent les entreprises, les administrations publiques, la société elle-même, on ne peut pas ne pas utiliser cette méthode de raisonnement géopolitique pour porter un regard sur les phénomènes qui sont à l'œuvre. Ce ne sont pas que des phénomènes technologiques, mais il faut regarder le numérique sous l'angle de la géopolitique. C'est une méthode de raisonnement tout à fait pertinente et qui devrait être plus mobilisée, comme la prospective du reste. On ne peut pas travailler sur les sujets numériques sans mobiliser également cette discipline de la prospective. Tout à fait. Donc il y a derrière votre activité la volonté de rapprocher ce qui n'est, pour certaines entreprises, pas forcément, je dirais, intuitivement relié, et qui pourtant, dans la réalité, l'est totalement. Et l'une des traditions du cercle, c'est, pour commencer, de revenir, je dirais, sur les bases. Donc j'aimerais que vous puissiez définir succinctement, rapidement, ces quelques notions que vous venez d'aborder de géopolitique, d'espace numérique, puisque dans géopolitique, il y a géo, il y a donc cette racine de terre et donc de carte. Mais quelle carte pour le cyberespace, qui, pour beaucoup, est un espace sans frontières, a priori ? Donc comment est-ce qu'on fait de la géopolitique dans le cyberespace ? C'est une question que nous avons notamment traité dans une précédente émission avec Kevin Limonier, que j'invite le public à aller regarder. Quelqu'un de remarquable. J'ai pas vu l'émission, j'irai la regarder. Eh bien écoutez, parfait. Et en effet, vous vous répondrez quelque part, vous et lui, sur votre vision des choses, mais en effet, il y a cet croisement géopolitique, numérique, conflictualité, et la question que j'aimerais vous poser pour introduire toutes ces notions, c'est, quelque part, pour paraphraser Clause Fitz, la cyberguerre est-elle la continuation de la guerre par d'autres moyens, selon vous ? Alors, la cyberguerre, si on veut parler juste de cyberguerre, ne se substitue pas à la conflictualité dans l'espace physique. Elle la précède, elle l'accompagne, elle la supporte, mais elle ne sait, en tous les cas, c'est l'observation que je fais, elle ne se substitue pas, me semble-t-il, si on veut parler de guerre, au sens classique des catégories de la polémologie. En revanche, il est important de bien voir que les catégories traditionnelles auxquelles nous sommes habitués dans l'espace physique sont assez différentes dans l'espace numérique. Il faut modifier beaucoup de ces catégories. Par exemple, parler de frontières. La notion de frontières est fondamentalement différente dans l'espace numérique et dans l'espace physique, pour prendre cet exemple. Il y a aussi la notion de frontières, la notion de territoire, les notions d'identité, les notions de valeur des choses, la notion de temps, toutes ces catégories qui sont importantes, notamment pour Clausewitz, et pour lesquelles, notamment, Clausewitz a des notions tout à fait importantes. Elles ne s'appliquent pas de la même manière dans l'espace numérique. Je prendrais un seul exemple, c'est la notion de frontières. C'est un phénomène que beaucoup de gens connaissent, même si souvent on ne veut pas l'avoir. Mais aujourd'hui, la frontière des États-Unis, la frontière des États-Unis, passe dans tous les data centers, dans toutes les CPU, de tous les serveurs des entreprises qui sont soumises à la législation américaine, et on pense d'abord aux hyperscaleurs, quelle que soit la situation géographique de ces serveurs. La frontière des États-Unis passe dans tous les data centers de toutes les entreprises de la tech américaine, quelle que soit la situation géographique de leurs serveurs. Il faut avoir ça présent à l'esprit. Oui, mais c'est un élément particulièrement important sur lequel on va revenir, d'ailleurs, qui pose des questions en termes de souveraineté et d'autonomie stratégique. On pourra y revenir. Certains observateurs font le parallèle entre l'espace numérique et la mer, quelque part. Vous connaissez très bien les deux sujets. J'ai souvent utilisé cette image, effectivement. En fait, cette image, elle est un peu plus complexe que ça. C'est qu'il y a une notion qui s'appelle les espaces stratégiques communs, ou les stratégiques communs, pour les anglo-saxons. Ces espaces stratégiques communs, traditionnellement, ils sont au nombre de quatre. Qui en rajoutent d'autres. Traditionnellement, ils sont au nombre de quatre. Ce sont les espaces maritimes, bien entendu. C'est l'espace aérien, l'espace orbital, ou extra-atmosphérique, et puis l'espace fréquentiel. Pourquoi est-ce qu'on parle d'espaces stratégiques communs ? Parce que ce sont des espaces, ces quatre-là, donc la mer, l'espace orbital, l'espace aérien et l'espace fréquentiel. C'est une ressource physique, limitée, nécessaire à l'ensemble de l'humanité, partagée entre l'ensemble des êtres humains, l'humanité, qu'il convient d'une part d'exploiter de la manière optimale au profit du plus grand nombre, et deuxièmement, d'éviter des appropriations illégitimes par des intérêts étatiques ou privés. Et c'est pour ça que ces quatre espaces sont largement et lourdement régulés par des instances, des émanations de l'ONU. C'est l'Organisation maritime internationale, pour la mer, avec des conventions internationales qui gèrent la façon dont on... Quand je parle de la mer, c'est les eaux internationales, l'espace international au-delà des eaux territoriales, voire des eaux, ce qu'on appelle la zone économique exclusive. Bon, après, je ne rentre pas dans les détails. Mais donc, dans les eaux internationales. Et vous voyez, il y a encore des conventions qui viennent d'être signées, notamment récemment, sur l'exploitation des fonds marins dans les eaux internationales, qui régulent cette ressource limitée et qui la régulent pour que ça soit exploité au profit du plus grand nombre. De la même manière, l'espace aérien est régulé pour permettre, tout simplement, que les avions puissent voler. Si l'espace aérien n'était pas régulé de façon internationale, et si chacun faisait ce qu'il voulait là au-dessus de son territoire, on ne pourrait plus faire voler des avions. Et de la même manière, pour l'espace orbital, si l'Union internationale de télécommunications ne régulait pas les positionnements orbitales, on ne pourrait plus utiliser l'espace orbital. D'ailleurs, aujourd'hui, ça pose quelques sujets, puisqu'il y a des gens qui mettent des trucs qui volent, enfin, qui orbitent un peu partout. On pose des problèmes. De la même manière, l'espace fréquentiel. Si l'IUT, à travers la Conférence mondiale des radiofréquences, ne gérait pas cette ressource de l'espace fréquentiel de manière extrêmement stricte, on ne voit pas tout le travail qui est fait. En France, c'est quelque chose de remarquable qui est réalisé par l'Agence nationale des fréquences, avec l'ensemble des affectataires, dont ceux du ministère des Armées. C'est un travail remarquable qui permet d'utiliser le spectre fréquentiel au profit du plus grand nombre, que ce soit pour la radio, la télé, les télécommunications, mais également l'observation spatiale, tous les usages. Et c'est quelque chose qui est fortement régulier. On en rajoute un cinquième, souvent, l'espace stratégique commun, c'est l'espace numérique. Alors lui, il a quelques différences avec les précédents. D'abord, c'est un espace complètement artificiel. On l'a créé. C'est un artefact complet, alors que les autres sont des espaces naturels. Puis, il y a une deuxième différence majeure, c'est que ce n'est pas une ressource limitée. C'est une ressource qui ne fait que croître. Il y a certainement une limite. Quelle sera-t-elle ? Est-ce qu'elle sera physique ? C'est une ressource qui croît. Mais troisièmement, et ça, à mon sens, c'est le sujet qui doit nous interpeller, c'est que c'est un espace qui est très peu régulé, pas suffisamment régulé, et qui aujourd'hui pourrait, cette notion d'espace stratégique commun, de commun, pourrait disparaître. C'est d'ailleurs pour ça que la France, en tous les cas, au niveau européen et au niveau de l'ONU, pousse cette notion de commun. J'en discutais encore récemment avec Henri Verdier, qui est notre ambassadeur pour le numérique, auprès du Quai d'Orsay, et qui travaille beaucoup sur cette notion de commun numérique ou d'espace stratégique commun. Donc, vous voyez, ce sont des notions qui, il est vrai, il y a des ressemblances ou des similitudes entre l'espace numérique et puis les autres espaces stratégiques. Et puis, il y a des grosses différences. Et les deux principales, c'est que c'est un espace qui est peu régulé, qui n'est pas mal régulé. À mon sens, j'aurais tendance à dire mal régulé. Enfin, après, chacun appréciera. Et puis, c'est un espace artificiel, c'est un artefact à la différence des autres espaces. Et alors, cet espace, ce commun planétaire, cet espace numérique ou cyberespace, comme on veut l'appeler, vous qui êtes passionné de prospective et de vision du futur, est-ce que vous le voyez évoluer vers plus d'intégration, plus d'unité ? On a l'impression que c'est le mouvement des 20 dernières années. Ou est-ce que vous anticipez d'éventuels risques de fragmentation de cet espace numérique ? Il est d'ores et déjà fragmenté. On peut le déplorer, comme ça. La Chine, l'espace numérique en Chine, il est complètement maîtrisé par la Chine. C'est son espace. Donc, la Chine n'entend pas partager un commun avec le reste du monde ou alors à la marge pour ce qu'il en reste. La Russie elle-même a créé ses propres fragmentations de l'espace numérique. Beaucoup d'États, aujourd'hui, se disent, ben non, ce qui rentre sur les réseaux dans mon pays, c'est moi qui maîtrise et je coupe tel et tel flux. Donc, la neutralité du net, la net neutrality dans de nombreux États et notamment, en général, autoritaire est particulièrement dégradée. C'est pour les États autoritaires. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est celui de la privatisation de cet espace, de la forte privatisation et notamment, on peut regarder du côté des États-Unis. Quand on est aujourd'hui, on n'est plus sur... quand on utilise certains outils de certains hyperscalers, on n'est plus sur le net. On est chez Meta, on est chez Google, mais on n'est pas sur le net. Donc, il y a une forme de privatisation de cet espace numérique et privatisation, d'ailleurs, sur toutes les couches. Vous savez, en général, on représente de manière très rapide, même si ça reste une représentation un peu caricaturale. Trois couches. Une couche physique, une couche logique et puis une couche sémantique. La couche physique, c'est les câbles, les machines, les ordinateurs, les serveurs, les data centers. Et puis, tout ce qui est câbles, antennes et ainsi de suite qui permet de communiquer. La couche logique, c'est tout ce qui est toutes les lignes de code. La couche sémantique, c'est les données, c'est-à-dire, c'est le sens, c'est ce que nous, on utilise. C'est la couche qui donne du sens à nos échanges sur le réseau. Eh bien, y compris, aujourd'hui, les câbles sous-marins sont aujourd'hui la propriété de grandes sociétés comme Google ou Facebook qui posent leurs propres câbles. C'est une question assez pertinente que vous posez puisqu'il est vrai qu'il y a des statistiques là-dessus, je n'ai plus le chiffre exact, mais une grosse partie de l'utilisation d'Internet entre guillemets pour les utilisateurs se fait soit via les moteurs de recherche qui sont, comme vous venez de le dire, des plateformes privées, soient de plus en plus sur les réseaux sociaux qui eux-mêmes ont une stratégie, chaque réseau social a une stratégie de rétention qui consiste justement à faire en sorte qu'une personne y passe le plus de temps et surtout aille le moins possible vers d'autres sites. Donc, il y a une forme d'appropriation privative de cet espace commun. Et en même temps, c'est la question que j'ai envie de vous poser, cette appropriation, elle est quand même le fait d'oligopoles qui sont, pour la plupart, sous juridiction américaine et c'est ce que vous évoquiez. Et donc, par conséquent, est-ce que cela pose une question, je dirais, une problématique en termes de souveraineté numérique, en tout cas pour la France ou pour l'Europe, si finalement l'Internet des citoyens européens n'est que, je dirais, le territoire d'entreprises privées d'autres étapes, notamment via les GAFAM, sans forcément, évidemment, leur jeter la pierre, mais... Vous savez, il faudrait revenir un peu à la définition de la souveraineté. Je vous en prie. La souveraineté, c'est la capacité pour un État de maîtriser son destin, de disposer de sa liberté pour un État, d'apprécier, de décider et d'agir dans ses frontières, sans qu'aucune autre volonté ne puisse s'affirmer que celle de l'État dans ses frontières, et d'avoir le monopole de l'action à l'international. Pour les États-Unis, la souveraineté est intrinsèquement liée à l'hégémonie. Non pas à... C'est hégémonie culturelle, hégémonie technologique, hégémonie militaire. Ce n'est pas une critique. C'est les États-Unis ont toujours perçu leur puissance décidée démocratiquement par les Américains. Mais comme étant une puissance vis-à-vis du reste du monde à viser hégémonique. C'est le cas dans le numérique. Et comme aujourd'hui cette hégémonie est particulièrement mise en déséquilibre par une autre hégémonie, celle de la Chine, eh bien, c'est pour ça que nous nous retrouvons avec cette forme de conflictualité entre les États-Unis et la Chine. L'hégémonie des États-Unis est contestée par la Chine qui estime que maintenant, il va falloir que les États-Unis laissent la place à la Chine. C'est son tour. Donc, c'est le piège de Thucydide qui se referme sur nous, si je comprends bien, y compris dans le numérique. Mais on a parlé un petit peu des États-Unis, mais on pourra y revenir, pardonnez-moi, en termes de souveraineté. Moi, j'aimerais vous poser une question sur l'actualité récente qui nous occupe tous, n'est-ce pas, sur cette invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette invasion s'est accompagnée d'actes, pour le coup, on peut le dire, de cyberguerres. Et beaucoup d'observateurs s'attendaient à une véritable blitzkrieg numérique qui irait jusqu'à avoir des répercussions très fortes, en France, notamment. En Occident. Est-ce qu'on ressent, en Occident, en général, et est-ce que c'est ce qu'on ressent, sommes-nous frappés de plein fouet ? Quelle est votre observation, notamment du point de vue, je dirais, des entreprises, tout simplement, qui ne sont pas sur le champ de bataille ? Oui, oui, bien sûr. On s'attendait, effectivement, lorsque l'on a appris avec un certain étonnement que le 24 février 2022, que la Russie envahissait l'Ukraine, on s'attendait à une déferlante, effectivement, de cyberattaques contre l'Ukraine, contre l'Europe occidentale, contre les États-Unis. On sait que l'Ukraine a fait l'objet de nombreuses tentatives, mais que l'Ukraine, depuis 2014, manifestement, avec l'aide, notamment, des États-Unis, était, paraît-il, particulièrement préparée à subir ce choc, en tous les cas, ne pas reproduire ce qui s'était passé en Géorgie en 2007 ou 2008, ou quelques années auparavant en Estonie. Donc, les Ukrainiens eux-mêmes étaient bien préparés, semble-t-il. Et par ailleurs, d'après ce qu'on peut savoir, les États occidentaux avaient envoyé auprès des Ukrainiens des équipes qui ont permis d'organiser la résilience de l'espace numérique ukrainien, des entreprises, la résilience des entreprises, des administrations publiques. Par ailleurs, on s'attendait également à ce que, par ricochet, les États occidentaux, notamment la France, soient touchés, ces entreprises, ces institutions, ces institutions publiques. Et on n'a rien observé de tel. Il y a eu les premiers trains de sanctions qui sont arrivés de l'Union européenne. Pas d'activité majeure signalée. Il y avait toujours un fond, d'activité criminelle, mais pas une action de grande ampleur. Et donc, ça fait plusieurs mois qu'effectivement, pourquoi, dès le mois de mars, dès le mois d'avril 2022, n'a-t-on pas assisté au déclenchement d'une riposte dans l'espace numérique contre les intérêts occidentaux qui soutiennent l'Ukraine ? C'est une question qui reste ouverte. Je n'ai pas la réponse. J'ai bien quelques hypothèses. La première hypothèse, c'est que n'a-t-on pas surestimé la capacité des agences russes à mobiliser des hackers dans une forme de porosité entre des agences étatiques et des groupes criminels ? N'a-t-on pas surestimé la capacité opérationnelle ? Parce que ce n'est pas simple d'organiser de telles opérations. Donc, ça, c'est la première hypothèse. Une surestimation de la capacité de la Russie à mener de telles opérations coordonnées contre les intérêts occidentaux qui, par ailleurs, s'y attendaient, donc étaient préparés. La deuxième hypothèse que l'on peut avoir, c'est, pourquoi pas, une retenue de la part des Russes pour ne pas provoquer ou surréagir ou faire surréagir les États occidentaux, notamment les membres de l'OTAN, puisque des attaques dans l'espace numérique contre les intérêts des membres de l'OTAN peuvent, dans certaines conditions, amener une riposte dans l'espace physique ou une réplique au titre de l'article 5. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être que les Russes y ont prêté attention, tous les cas. c'est une hypothèse ouverte, j'en sais rien, j'ai pas de... Il y a une troisième solution, il se passe, il y a des attaques qui sont menées, en tous les cas, mais de manière, de manière dormante, on ne les voit pas, nous, et quand on n'est pas dans les services, on ne les voit pas, mais pourtant, elles existent, et voilà, donc il faudra peut-être poser la question à d'autres autorités qui éventuellement répondront si elles en ont les moyens. Je ne sais pas. Mais voilà, toutes ces hypothèses, en tous les cas, il faut les travailler parce que c'est vrai que c'est un sujet qui peut aujourd'hui étonner. Pour notre public, petit rappel, quand vous évoquez l'engagement de l'article 5 dans le cadre de l'OTAN, c'est une réponse armée si l'un des... Oui, une réponse armée, soit dans l'espace physique, soit dans l'espace numérique, d'ailleurs. Je ne suis pas un expert des dernières réformes ou des derniers arrangements au sein du traité de l'Atlantique Nord, mais j'ai cru comprendre qu'effectivement, l'OTAN s'était doté d'une capacité à réagir en cas d'attaque dans l'espace numérique, dans le cyberespace. OK. Écoutez, merci beaucoup pour cette clarification. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser porte sur cette controverse sur, je dirais, la souveraineté numérique face à l'efficacité économique, voire l'efficacité technologique. Où est-ce qu'on en est de la souveraineté numérique ? Comment est-ce que vous la définissez ? Est-ce qu'elle est française ? Est-ce qu'elle est européenne ? Est-ce qu'il s'agit d'une question de souveraineté ? D'une question d'autonomie stratégique ? Est-ce que vous pouvez nous clarifier tout ça ? Clarifier, en tous les cas, vous donner la vision que le CIRF a pu développer sur ces sujets. Pour les membres du CIRF, et je le rappelle, ce sont les grandes entreprises françaises et les grandes administrations publiques françaises, la souveraineté est un attribut des États. Et c'est aux États de mettre en œuvre des politiques de souveraineté pour servir leurs propres intérêts. Je vous l'ai expliqué, la souveraineté pour les États-Unis, c'est l'hégémonie, notamment technologique et numérique. Et pour nous ? Pour nous, nous n'avons pas tellement défini ce que c'était que la souveraineté. Et même, nous avons consenti des abandons de souveraineté aujourd'hui. quand on n'est pas capable, on n'est plus capable aujourd'hui, de décider, d'avoir une appréciation autonome, de décider de manière autonome et d'agir de manière autonome dans l'espace numérique. Nous avons besoin des outils des autres. Et on n'est jamais souverain quand on utilise les outils des autres. Et ça, ça concerne l'État. Donc l'État, lui, c'est un État, et notamment quand c'est décidé démocratiquement, doit mettre en œuvre démocratiquement des politiques de souveraineté en articulant trois leviers. parce qu'il n'y a pas beaucoup. C'est le réglementaire, le législatif, le levier du financement, financement public, par la recherche, par le financement des entreprises, par le financement d'une politique industrielle qui a par ailleurs été décidée. Et puis, il y a la commande publique, les achats publics qui peuvent participer et qui peuvent être mobilisés au service d'une politique de souveraineté. Par ailleurs, nous sommes dans un contexte, dans le contexte de l'Union européenne, où nous avons consenti des transferts de responsabilité en matière de souveraineté à l'Union européenne. Et c'est aujourd'hui l'Union européenne qui, dans de nombreux domaines, met en œuvre des politiques de souveraineté. C'est vrai pour... La monnaie a toujours été un attribut de la souveraineté. Eh bien aujourd'hui, l'euro, c'est au niveau de la zone euro. Pour les frontières également, le contrôle des frontières, on a consenti certains transferts de responsabilité en matière de souveraineté. Dans le numérique, eh bien, il y a plusieurs politiques de souveraineté qui sont mises en œuvre au niveau européen. C'est le cas, notamment, pour la protection des données à caractère personnel. Le RGPD. Via le RGPD. Et on est en train de développer d'autres politiques de souveraineté au niveau européen. Maintenant, quand on regarde au niveau des entreprises, une entreprise, quand elle exprime son besoin, et notamment en matière... Et alors, en matière... Je vous ai expliqué ce que c'était... Enfin, en tous les cas, la vision qu'on pouvait avoir de la souveraineté, c'est vrai pour la souveraineté numérique. Numérique souverain, c'est un numérique qui répond à des enjeux politiques pour les États directement ou pour les organisations supraétatiques auxquelles ils ont transféré des responsabilités en la matière. Ce sont les États. Une entreprise, quand elle exprime son besoin en matière de numérique, elle ne l'exprime pas en termes de souveraineté. Elle l'exprime d'abord en termes de maîtrise de ses dépendances. Maîtrise de ses dépendances, d'ailleurs, de toute nature dans une entreprise. Maîtrise de la dépendance de ses clients. Si vous avez un seul client qui fait l'essentiel de votre chiffre d'affaires et que vous le perdez, votre entreprise est morte. Maîtrise de ses dépendances vis-à-vis de ses salariés. Et si l'essentiel de la compétence dans votre entreprise dépend de l'un des salariés et que celui-ci fait défaut, il arrive un accident ou il décide d'aller ailleurs, votre entreprise est morte. Maîtriser ses dépendances, c'est le job d'une entreprise. Stratégiquement, une entreprise, elle maîtrise ses dépenses. C'est pareil pour le numérique. Et donc, l'enjeu d'abord principal pour une entreprise vis-à-vis des numériques, c'est de maîtriser ses dépendances numériques. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation où ça devient compliqué de maîtriser ses dépendances numériques vis-à-vis de certains acteurs qui occupent une place qui peut être potentiellement hégémonique au sein de l'entreprise. Ou en tous les cas, vous n'en êtes pas totalement dépendant. Quand vous avez fait une migration vers un seul cloud, sans penser mode hybride ou multi-cloud, eh bien, vous êtes très dépendant de votre fournisseur de produits et services cloud. Et ça, c'est intrinsèque au numérique. Et comme nous n'avons pas développé les capacités technologiques, industrielles, de se doter d'un numérique qui réponde aux enjeux notamment des entreprises les plus importantes, eh bien, nous sommes collectivement dans une situation de dépendance. Et c'est là où on raccroche, effectivement, cette dépendance pour une entreprise lorsqu'elle se multiplie à l'échelle de l'économie, ça devient un enjeu de souveraineté. Et c'est à l'État de mutualiser le risque que court son économie. Et aujourd'hui, c'est à l'échelle de l'Europe que ce risque qui engage la capacité d'autonomie stratégique chère par ailleurs à certains de nos dirigeants, et notamment à Thierry Breton. cette capacité d'autonomie stratégique aujourd'hui est largement engagée. Et notamment sur un sujet, c'est celui du cloud. Le cloud n'est pas une technologie ou un domaine du numérique parmi d'autres, c'est celui qui commande tous les autres. Et j'entends souvent dire que c'est pas grave, maintenant, le combat pour le cloud, il est perdu, il faut passer à autre chose, l'IA ou que sais-je. De toute façon, quand vous êtes dépendant d'une législation étrangère, quand vous êtes dépendant d'une technologie étrangère, ça ne marchera pas. Parce que le cloud, c'est dans le cloud que se développent toutes les innovations technologiques aujourd'hui. que ce soit tout ce qui tourne autour de la data et du big data, l'intelligence artificielle, la 5G, demain la 6G, même l'informatique quantique, aujourd'hui, complète les offres de cloud. Ce ne se situe pas. Donc, aujourd'hui, je pense, enfin, il me semble, dans tous les cas, qu'il est problématique pour l'Europe de ne pas disposer de cette autonomie stratégique dans le cloud. Quand on fait, quand on utilise la puissance, la plateforme d'un autre pour créer ses propres services, ce n'est jamais celui qui crée les services sur la plateforme d'un autre qui s'enrichit, c'est celui qui propose la plateforme. Donc, voilà, et qui maîtrise votre destin. Ce qui suppose, en effet, une taille critique et là, certains oligopoles qu'on évoquait ont un avantage concurrentiel difficile à rattraper. Difficile à rattraper ? Vous savez, encore faut-il s'en donner les moyens et de faire des choix. Ce sont des choix qui sont difficiles. Vous pensez qu'on manque de volonté en Europe pour attendre cette autonomie ? À l'évidence, on n'est pas prêt à consentir alors que la zone européenne l'Union européenne représente près de 30% du marché du numérique mondial. Un tiers. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable. Mais après, c'est une question de décision politique, de choix. Plus on attend, plus ces choix seront difficiles. Alors, je vais vous poser une question qui peut-être va pouvoir en piquer certains. Et puis attention, je voulais quand même compléter. C'est-à-dire que la souveraineté, ce n'est pas l'autarcie. Et une politique de souveraineté, en aucun cas, ne peut être une politique de souveraineté numérique, ne peut en aucun cas être une politique d'autarcie numérique. Il n'y a absolument pas ce dont on a besoin en Europe. on vit dans des systèmes d'interdépendance et elles sont nécessaires à un développement harmonieux de l'économie à travers la plaine. Encore faut-il que ces relations soient équilibrées. Aujourd'hui, à l'évidence, elles sont déséquilibrées et ces déséquilibres sont graves et se font au détriment de notre continent. C'est entendu, Henri Dagra. Ma question, quand vous évoquez le manque de volonté politique, on va dire ça comme ça pour atteindre cette autonomie stratégique numérique. Certains pourraient vous répondre oui, mais les GAFAM ne se sont pas construits à coups de volonté politique, mais tout simplement parce qu'ils étaient meilleurs dans un marché libre et concurrentiel et par conséquent, pourquoi une volonté politique devrait-elle intervenir face à des entreprises quelque part qui se sont faites par la force de leurs bras, n'est-ce pas ? De leurs petits bras sans intervention du politique. Est-ce que vous répondez à cet argument ? D'abord, je récuse un peu cette vision. C'est qu'il y a quand même, on ne l'appelle pas comme ça, mais il y a une intervention de l'État aux États-Unis qui est particulièrement importante à travers tous les dispositifs, notamment de la DARPA pour aider certains champions à se développer. DARPA ? Qu'est-ce que vous pouvez expliquer la DARPA ? La DARPA, c'est un organisme du DOD, du département de la défense américain qui relève du ministère des armées et du ministère de la défense américain et qui finance de manière assez massive l'innovation technologique aux États-Unis et une partie très substantielle de la puissance et de l'hégémonie américaine en plan technologique est issue des travaux de la DARPA. C'est dit, c'est... Exclusif, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs mais il y a une capacité à faire travailler ensemble la multitude et ensuite de sélectionner ce qui sera une pépite, de le subventionner, en tous les cas de l'accompagner avec des financements assez massifs et ensuite de dire écoutez, voilà, maintenant, vous représentez les intérêts américains même si ce n'est pas dit comme ça. Alors, il est vrai que... Mais c'est légitime, on ne peut pas jeter la pierre aux Etats-Unis, au contraire, je trouve que ce sont des politiques qui sont intelligentes et qui jusqu'à présent, en tous les cas... On pourrait s'en inspirer ? Pourquoi est-ce qu'on ne s'en inspire pas ? C'est moi qui pose les questions. C'est une question que je me pose à moi-même. Je n'ai pas la réponse. Pourquoi est-ce qu'on s'en inspire pas ? Des hypothèses peut-être ? Quelques hypothèses. C'est que... On finance autre chose et ça répond certainement à une demande de la société. Et comme les financements ne sont pas infinis, voilà, ce sont des choix politiques qui sont faits. Et... Et... pourrait vous dire que le montant des capitaux disponibles en Europe, notamment du fait de la segmentation du marché, certes, nous avons un marché commun, mais il est quand même tout de même moins intégré que le marché américain. Bien sûr. Et donc, la moindre disponibilité des capitaux, finalement, empêcherait certains investissements et de mise à l'échelle de solutions technologiques, ce qui pourrait expliquer aussi notre retard concurrentiel dans certaines technologies. Alors ça, c'est un argument, ce n'est pas le mien, je vous transmets des arguments qui peuvent exister. Et puis, par ailleurs, une anecdote par rapport à cet argument et je vous laisserai y réagir. Là, Facebook a donc publié des travaux sur son intelligence artificielle qui s'appelle l'AMA. LAMA, absolument. C'est modèle de langage. Voilà. Et on observe qu'une grosse majorité des chercheurs qui ont travaillé dessus sont français. Absolument. D'après ce que j'ai compris, on ne manque pas d'intelligence a priori. Yann Lequin, qui est français, est entouré d'une équipe de 14 personnes. Sur ces 14, il y en a 11 qui sont français. et on retrouve effectivement cette présence française dans de nombreuses équipes de recherche et de développement et de recherche et technologie à travers la tech américaine. La France, le système académique français, même s'il ne le fait pas en nombre, en tous les cas en qualité, produit parmi les meilleurs ingénieurs informaticiens au monde. On peut en être fier, en effet. Par contre, dans le numérique, un sujet qui nous intéresse, il y a aussi une notion, je dirais, de guerre des intelligences puisque, quelque part, ce sont des cerveaux bien faits qui font les belles innovations. Mais si ces cerveaux s'en vont travailler pour des entreprises non européennes, comment faire ? Comment faire pour les garder ? Comment faire pour les conserver ? Pourquoi est-ce qu'ils vont aux Etats-Unis ? Pourquoi est-ce qu'ils vont dans les laboratoires de Facebook ou de Google ? Eh bien, probablement parce que les perspectives qui sont offertes à ces ingénieurs, à ces scientifiques, à ces docteurs, dépassent de très loin en termes d'intérêt de la recherche, de moyens mis à disposition, puis il faut le dire également, de rémunérations, d'environnements, globalement, qui sont très supérieurs à tout ce que l'on est prêt à consentir en France et en Europe. En tout cas, c'est le constat qu'on fait. Est-ce qu'une volonté… L'attractivité de la tech américaine aujourd'hui fait des ravages dans notre industrie du numérique ? C'est certain. Et alors là, j'en reviens à ma question telle le petit prince de départ. Est-ce qu'une volonté politique peut impacter ce type de facteur ? Est-ce qu'elle peut… C'est une question ouverte. J'invite la communauté à nous donner son avis en commentaire. Absolument. En tous les cas. Non, non, mais… Elle sera forcément très diversifiée. Enfin, les avis seront très divers. Ah, bien sûr. Et puis, il n'y a pas une réponse évidente. Sinon, s'il y avait une réponse évidente, on y aurait déjà apporté. On aurait dit, bon, on ferme, c'est fini. Ou, voilà, donc on sait ce qu'il y a à faire. On se dit, ce n'est pas le cas. Donc, la réponse est certainement multifactorielle. Mais en tout état de cause, le capital humain, a priori, nous en avons beaucoup. Pas suffisamment quand même. En tous les cas, nous, on le constate au sein de l'écosystème français et on travaille beaucoup sur le sujet. on subit, on connaît et depuis plusieurs années, une pénurie de compétences croissante. Dans le numérique, au sens large. Dans le numérique, au sens large. Que ce soit chez nos amis de Numéum, qui représentent l'écosystème des éditeurs de logiciels, des entreprises de services numériques et de conseils en technologie, ou dans les directions des systèmes d'information des membres du CIREF, on connaît une pénurie croissante de compétences et une vraie guerre des talents. Je ne donnerai pas les noms, mais un adhérent du CIREF me racontait il y a quelque temps, il a une partie de ses activités dans la région niçoise. C'est directement des hyperscalers américains qui appellent ses meilleurs talents pour les débaucher en leur disant non mais c'est quoi votre package ? Je fais fois deux et vous restez à Niche, vous ne bougez pas. En France donc. Les merveilles du télétravail. Absolument. On peut débaucher sans faire payer de billets d'avion. Voilà. Et puis, vous vous installez où vous voulez. Oui, et puis on évite de passer par... Et là, ça devient très compliqué. Alors évidemment, c'est quelques cas de compétences très recherchées dans certains domaines. Mais oui, il y a une vraie guerre des talents mondial, mondialisés et une pénurie croissante de talents. On ne génère pas en quantité suffisante en France, en Europe occidentale, les compétences dont on aurait besoin pour accompagner les besoins de croissance de l'économie, croissance durable de l'économie à travers et grâce au numérique. Ne serait-ce que pour résoudre les principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il n'y aura pas de réindustrialisation sans compétences numériques. Il n'y aura pas de traitement des enjeux climatiques et environnementaux sans compétences numériques, sauf à penser des croissances et ainsi de suite. C'est un autre débat. En tout cas, ce n'est pas l'orientation qui semble être suivie aujourd'hui par nos sociétés. Et en termes de prospective, est-ce que les pouvoirs publics ont pris en compte cette pénurie ? Est-ce qu'ils agissent ? Et quelles sont les solutions à court ou moyen terme ? Est-ce qu'il faut interdire les filières littéraires, obliger les élèves à se former dans le numérique ? C'est une boutade, mais il y a un travail... Non, mais vous n'avez pas complètement tort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment que les jeunes lycéens en terminale, lorsqu'ils vont cliquer, faire leur choix sur... Quand ils sont en seconde pour choisir leurs enseignements de spécialité en première et en terminale, ou quand ils sont en terminale qu'ils vont choisir dans Parcoursup, on a l'impression que ce sont des choix qui sont libres et éclairés. Il n'y a rien de plus faux. Rien de plus faux. Les choix ne sont ni libres ni éclairés et ils sont le fruit de multiples déterminismes. Voilà. Donc, j'ai tendance à dire la main invisible de l'offre de formation, la main invisible de l'offre de formation ne répondra pas à nos besoins de compétences à l'horizon 2030-2040. Par conséquent, ce que vous suggérez, si je comprends bien, c'est de peut-être moins mettre l'accent sur une sacro-sainte, je dirais, liberté individuelle, liberté de choix qui est, quand on observe les parcours, notamment en fonction de l'origine sociale des élèves, on le voit, est très limité. Au final, comme vous dites, il y a beaucoup de déterminisme et peut-être d'avoir des politiques un peu plus incitatives de type grand projet de dire les horizons de la France sont les... sont tels qu'ils sont dans le numérique, certains diront dans le nucléaire, etc. Et donc, jeunes, engagez-vous dans ces filières d'avenir ? Absolument, je crois qu'il faut aller dire la vérité à la société française, il faut aller dire la vérité dans chaque classe de seconde, de première, de terminale, il faut que chaque élève en France à un moment donné ait pu s'entendre dire que les métiers du numérique, de la technologie sont faits pour lui, notamment auprès des filles. Nous avons un problème. Qu'on ne me fasse pas croire que dans ce pays où dans l'enseignement supérieur, on a à peine 12 à 13 % de filles dans les filières de formation aux métiers techniques du numérique, c'est parce que c'est le résultat d'un choix libre et éclairé. C'est totalement faux. Pourquoi est-ce que ce sont des métiers qui n'ont absolument aucun genre mais qui sont perçus comme tels ? Premier déterminisme. Donc, nous avons un vrai problème de représentation de ces métiers qui sont absolument essentiels pour l'avenir de notre pays, de notre économie, du fonctionnement de la société, de notre capacité à résoudre les multiples problèmes auxquels notre communité et l'humanité est confrontée. Nous avons l'ardente obligation de revoir la façon dont on oriente notre jeunesse. On ne peut pas avoir des ambitions comme France 2030 sans derrière mettre en place toute la planification de la génération des compétences dont on a besoin pour accompagner un tel plan France 2030. Ou est-ce que l'on veut en être à l'horizon de 15-20 ans ? Il faut des compétences pour ça. D'autant plus que les femmes ou jeunes filles sont meilleurs élèves que les jeunes garçons. C'est dommage de se priver statistiquement. Elles travaillent peut-être mieux après la maturité des jeunes adolescents ou des jeunes étudiants au même âge entre filles et garçons on n'est pas la même. Je ne me permettrais pas mais les filles réussissent aussi bien que les garçons dans les filières scientifiques. D'ailleurs, on le voit. Il y a quand même les sciences de la vie les sciences du vivant la biologie ce sont aujourd'hui il y a 80% de quasiment de filles. Vous allez dans une grande école d'ingénieurs informatiques parisiennes où vous avez à peine 12% de filles. Et pourquoi ? C'est libre et éclairé ? Mon oeil ! La question est posée mais en tous les cas on note ce point et ce qui a l'air d'être une digression n'en est pas une puisque sans ces cerveaux pas d'autonomie pas d'autonomie stratégique ni souveraineté pas de capacité à maîtriser ces dépendances technologiques. C'est ce que j'ai tendance à dire en général il y a trois sujets à traiter quand on veut parler de souveraineté aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui compétence 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 le reste a priori pourra suivre. Et compétence de sa compétence pour reprendre le terme des constitutionnalistes. Mais écoutez c'est particulièrement éclairant sur cette question mais l'idée est très simplement de prendre le problème à la racine. Et dans ce cadre-là la question suivante que j'ai envie de vous poser c'est quel est le rôle des acteurs privés des entreprises dans ce contexte ? Est-ce qu'elles doivent être spectatrices victimes actrices ? Quel est le rôle des entreprises vis-à-vis des enjeux que nous venons d'identifier sur la souveraineté et l'autonomie numérique ? Que peuvent-elles faire ? Alors moi j'aurais tendance à dire que d'abord elles font déjà beaucoup malgré ce que l'on peut dire. Elles font déjà beaucoup je sais qu'on tape beaucoup sur les grandes entreprises qui ne font pas assez auprès des écosystèmes technologiques français pour les entreprises françaises ou les enjeux technologiques européens. bon je peux le constater en effet par exemple si on ne prend que le marché du cloud il y a 5 ans quand je suis arrivé il y a 6 ans quand je suis arrivé au CIF les hyperscalers américains représentaient 60% du marché du cloud aujourd'hui c'est 75% donc ils ont gagné 15 points par deux marchés quand les opérateurs européens représentaient 20% de ce marché aujourd'hui moins de 10% ils ont connu une croissance de leur chiffre d'affaires avec une décroissance de leur part de marché on est tous co-responsables de cette situation et ce n'est pas une voie d'avenir pour notre continent à l'évidence qu'est-ce que doivent faire les entreprises mais qu'est-ce que doivent faire les dirigeants en général c'est de prendre conscience de l'importance de ces sujets-là de prendre conscience que l'on soit dirigeant exécutif dirigeant non exécutif dans tous les secteurs d'activité y compris et d'abord peut-être parmi les dirigeants de l'administration française cette véritable prise de conscience des enjeux qui sont quasi existentiels dans ce domaine de la souveraineté technologique numérique prise de conscience ensuite une entreprise elle et notamment quand on est une grande entreprise internationale française on a son cœur de métier et c'est sur cœur de métier qu'on fait jouer on est confronté à la concurrence et il n'est pas possible d'admettre d'être moins performant que ses concluants donc on utilise les outils qu'utilisent ses concluants donc là il y a une équation qui est compliquée donc nous devons nous doter comment je n'en sais rien mais avec une certaine forme de volonté politique d'une d'une industrie du numérique qui soit puissante et qui réponde aux besoins des entreprises tant qu'on ne fera pas ça tant qu'on n'aura pas pris le taureau par les cornes et bien cette situation qui est une situation d'impuissance de colonisation numérique cette situation perdurera voire prospérera alors quelque part le fait d'entendre le délégué général du CYF qui n'est pas rien à voir conscience de ces sujets et donc j'imagine que le CYF le diffuse auprès de ses membres c'est tout de même une bande d'avancée je prends un exemple nous avons besoin et c'est d'ailleurs un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup on a besoin d'un numérique de confiance ce qu'on appelle le numérique de confiance qui répond à une définition assez précise que nous avons développée un numérique de confiance qui puisse répondre aux besoins de nos adhérents notamment pour la protection de leur système d'information la protection de leurs données la protection des traitements associés à ces données ça c'est aujourd'hui on a besoin de la numérique de confiance qui répond à cet enjeu de sécurité et de protection qui répondent également à un enjeu d'immunité à des législations non européennes notamment américaines mais nous avons exactement le pendant avec les législations en Chine un troisième enjeu qui est celui de la maîtrise de la dépendance vis-à-vis de ses fournisseurs de produits et services cloud par exemple d'étendre avoir un cadre que ce soit un cadre légal que ce soit un cadre contractuel qui permette de rééquilibrer le dialogue entre le client et son fournisseur dans cet enjeu du numérique de confiance puis un quatrième enjeu qui est celui de la maîtrise de l'empreinte environnementale du numérique qui va devenir de plus en plus important c'est un enjeu du numérique de confiance la maîtrise de l'empreinte environnementale du numérique de confiance voyez voilà sur ces quatre enjeux la sécurité l'immunité aux législations non européennes la maîtrise de la dépendance du client vis-à-vis de son fournisseur pas dit de l'exclure mais de la maîtriser puis de la maîtrise de l'empreinte environnementale c'est comme ça que nous définissons on s'y arrive ce numérique de confiance dont nous avons particulièrement besoin et dont nous aurons de plus en plus besoin et qu'aujourd'hui eh bien le marché européen a du mal à porter la conviction qu'il est capable de le fournir on y travaille notamment avec la création du du comité stratégique de la filière numérique de confiance qui est aujourd'hui piloté par par Michel Pollin c'est Bruno Le Maire qui lui a confié la mission de structuration de ce comité stratégique de la filière numérique de confiance eh bien nous sommes heureux de pouvoir travailler en tous les cas avec Michel Pollin pour l'aider à construire ce numérique de confiance auquel mes adhérents aspirent et dont ils ont besoin et de quels moyens disposera-t-il pour construire ce numérique en fait un CSF un comité stratégique de filière c'est fait pour coordonner en tous les cas l'ensemble de la filière afin qu'elle réponde à des enjeux particuliers dont nous sommes en tous les cas auxquels nous participerons en tous les cas en matière de définition de ces enjeux Alors j'aimerais bien aborder avec vous la question du Cyber Resilience Act européen avant ça est-ce que vous pouvez nous dire un mot je me permets de digresser sur l'aspect environnemental le quatrième aspect que vous venez de citer sur le numérique de confiance qu'est-ce que ça recouvre pour vous pour le CYF c'est une thématique qui est très importante pour les jeunes générations notamment donc le fait que ce soit pris pour les moins jeunes aussi pour les moins jeunes aussi c'est vrai c'est tout à fait vrai le numérique de confiance c'est un pardon la maîtrise de l'empreinte environnementale du numérique globalement c'est quoi comment fait-on pour faire que ce numérique qui se développe de manière quasi exponentielle le fasse avec une empreinte environnementale notamment en termes d'activité extractive pour attirer les terres rares l'ensemble des métaux dont on a besoin en matière de d'utilisation d'énergie notamment d'énergie non renouvelable d'énergie très carbonée comment fait-on pour maîtriser dans toute la chaîne ces enjeux-là bon ça va être assez rapide à définir parce que grosso modo même si on peut discuter des chiffres 70% de l'empreinte environnementale du numérique que nous utilisons tous 70% c'est la fabrication des équipements quand vous avez un smartphone dans votre poche neuf il a déjà cramé entre 75 et 80% de toute son empreinte environnementale et notamment énergétique sur la durée de son cycle de vie par la fabrication la fabrication ensuite 20% c'est le cloud et les data centers puis 10% c'est uniquement nos usages dont essentiellement la vidéo donc on voit bien que si on veut avoir si on veut être sérieux sur ce sujet de l'empreinte environnementale du numérique si on veut avoir un impact significatif il va falloir il va falloir travailler sur ces 70% travailler sur ces 70% ça veut dire qu'il faut plusieurs choses et ça se fera à notre sens par la législation au niveau à minima européen où on dira écoutez messieurs les fabricants voilà que ce soit de smartphone de PC également de serveurs et de tous les équipements matériels qui constituent la couche physique dont je parlais tout à l'heure vous allez faire en sorte que ces équipements et bien aient une durée de vie qui soit allez premier ordre de grandeur comme ça multiplié par deux donc c'est la lutte contre l'obsolescence programmée notamment la lutte contre l'obsolescence programmée d'abord première chose la lutte pour la réparabilité la durabilité mais également pour le recyclage comment fait-on pour penser les équipements de demain afin que ceux-ci constituent la matière première des équipements d'après-demain en les recyclant pour éviter toute l'activité extractive et que tout ça n'aille pas systématiquement à la poubelle mais ça veut dire aussi donc voyez on va dire grosso modo à l'industrie des équipements vos équipements vous allez en vendre deux fois moins il faut qu'ils durent deux fois plus longtemps vous vous débrouillez c'est comme ça sur le marché européen c'est comme ça mais ça veut dire aussi qu'il faut dire aux éditeurs de logiciels vous ne provoquez pas avec vos produits logiciels de l'obsolescence sur les équipements matériels ça veut dire qu'il faut que vos produits logiciels puissent durer plus longtemps sur des équipements qui c'est le premier ordre de grandeur comme ça voyez un PC il doit passer de 5 à 6 ans de durée de vie à 10 à 12 ans donc il faut que les logiciels puissent lui permettre d'avoir une durée de vie deux fois plus longue c'est à ça qu'il faut arriver si on veut être sérieux sur ce sujet là sinon tout le reste c'est du pipeau il est vrai qu'une certaine marque à la pomme est souvent accusée de de causer une obsolescence via le via le logiciel tout le monde bien sûr bien sûr tout le monde voilà donc sur cet enjeu voilà ce que l'on porte comme message le CYF porte comme message il faut changer les paradigmes de la durabilité de tous les équipements numériques qui sont mis en oeuvre les équipements matériels on double tout ça ça veut dire que c'est une industrie qui va vendre deux fois moins de logiciels deux fois moins de véhicules deux fois moins de matériels c'est comme ça elle devra s'adapter de la même manière que nous devrons tous nous adapter aux nouvelles évolutions technologiques notamment l'intelligence artificielle dont on va on va parler rapidement vous verrez mais j'ai envie de vous entendre sur le Cyber Resilience Act proposé présenté par la commission européenne le 15 septembre 2022 sur lequel il y a beaucoup de contributions notamment du privé j'imagine aussi du CYF absolument qu'est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement quel est l'objectif nous depuis depuis 2019 et face à à la croissance des cyberattaques l'exaspération de nos adhérents face à cette cybercriminalité mondialisée industrialisée nous a rapidement amené à proposer à dire et à se tourner donc vers le pouvoir politique au niveau national au niveau européen de dire écoutez il faut qu'on change les paradigmes de la sécurité numérique rendez-vous compte l'industrie du numérique est la seule industrie en Europe qui ne soit soumise à aucune norme minimale de sécurité ni à aucune règle prudentielle prenez toutes les autres industries elles ont des normes ou des règles prudentielles qui s'appliquent que ce soit les produits financiers produits d'assurance les transports médicaments l'agroalimentaire la moquette le tissu de ce fauteuil il y a des normes des normes de sécurité et bien rien de tel en Europe pour les produits numériques vous pouvez développer du logiciel avec les pieds l'ensemble l'intégralité de la sécurité de votre produit repose sur l'utilisateur un peu comme si vous achetez une voiture sans équipement de sécurité et le vendeur de la voiture vous dit mais attendez vous pouvez aller à droite et à gauche vous avez des gens qui vont vous vendre des organes de sécurité en fonction de ce que vous voulez en tous les cas si vous avez un accident c'est votre responsabilité c'est comme ça donc quand on le dit quand on le dit les gens regardent c'est vrai ben si oui c'est vrai c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que ça se passe donc l'intégralité de la sécurité d'un système d'information aujourd'hui composé de briques différentes ça repose sur l'utilisateur final celui qui a acheté le produit et qui le fait fonctionner à son profit face à ça on a dit ben c'est pas possible il faut que au moins en Europe sur le marché européen il y ait des normes minimales des normes de sécurité qui s'appliquent aux produits logiciels quand on y a dit ça on a rencontré l'OCDE qui disait la même chose et qui a publié un rapport sur ce sujet là en 2021 en février 2021 un rapport sur le renforcement de la sécurité des produits et services numériques sur tout leur cycle de vie alors là on s'est dit tiens au départ certains nous ont un peu rayonnés en nous disant c'est ridicule cette affaire et puis on n'était pas tout seul il y avait l'OCDE et puis on est allé voir donc la commission européenne qui finalement a inscrit à son programme de travail 2022 ce sujet là du renforcement de la sécurité intrinsèque des produits et des services et ça a donné l'objet donc d'une initiative législative qui s'est traduite par la publication comme vous le rappeliez le 15 septembre 2022 du Cyber Resilience Act qui donc alors qui est plutôt orienté mais comme souvent les politiques publiques de l'Union Européenne plutôt orienté vers le grand public le consommateur mais qui a un volet nous travaillons sur ce volet auprès du législateur du législateur européen qui a un volet pour l'utilisateur professionnel et donc c'est un travail que nous attendions et nous avons été vraiment particulièrement heureux de voir l'Union Européenne s'engager dans cette voie du changement de paradigme et il y a un mois la Maison Blanche a annoncé la même chose de manière extrêmement ferme dans sa nouvelle politique dans sa nouvelle stratégie de cybersécurité en disant un éditeur de logiciel qui aura laissé à l'évidence des vulnérabilités dans son code et qui aura provoqué une attaque d'un des utilisateurs c'est sa responsabilité qui sera engagée la responsabilité de l'éditeur on n'est pas du tout là aujourd'hui mais ça que ce soit la Maison Blanche qui le dise aux éditeurs de logiciels américains on a trouvé ça particulièrement intéressant et ça nous a montré à l'évidence que ce changement de paradigme à l'échelle de la planète en tous les cas en Europe aux Etats-Unis est possible alors ça va être compliqué ça va être long c'est un travail qui va demander énormément de moyens de financement ben oui ça va pas être gratuit ça va pas se faire comme ça d'un claquement de doigts mais ça veut dire qu'il faut que l'ensemble de cet écosystème numérique prenne conscience de cette situation et de la nouvelle situation qui est amenée par la régulation de la sécurité intrinsèque des produits et services numériques bien merci pour cet état des lieux sujet à suivre de près en tous les cas pour toutes les entreprises et personnes travaillant dans le numérique absolument je vais embrayer sur une tradition dans cette émission qui est la suivante et vous allez pouvoir vous y prêter mais là vous en serez la victime consentante j'en suis sûr de cette émission qui consiste à demander à chaque intervenant de conclure avec une question qui sera posée à l'intervenant d'après et donc notre intervenant précédent qui est un spécialiste de l'OSINT Julien Métayé avait une question donc pour vous sur l'intelligence artificielle est-ce selon vous une petite ou une grosse révolution qui va bouleverser notre quotidien mais aussi celui des entreprises et je suis sûr qu'en tant que prospectiviste vous aurez un avis éclairé sur cette question alors c'est pas un avis éclairé j'ai l'impression que je serais pas très original mais en tous les cas le sujet de l'intelligence artificielle n'est pas né avec chat GPT c'est bien de le rappeler voilà ça fait très longtemps que le CYF travaille sur ces sujets de l'intelligence artificielle on a d'ailleurs un club c'est une structure de réflexion qui s'appelle le Club Data IA depuis très longtemps et on a produit plusieurs travaux sur l'intelligence artificielle par ailleurs il faut voir qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence artificielle au départ c'est une discipline scientifique qui utilise l'informatique pour simuler le fonctionnement du cerveau notamment en matière de décision et ça fait longtemps qu'on fait l'intelligence artificielle on en a fait avec différents types de technologies notamment dans les années 70, 80 c'était les systèmes experts on va complètement oublier mais c'était de l'intelligence artificielle on utilisait sur les navires de la marine les systèmes de combat étaient basés notamment pour certains sur des systèmes experts donc c'est pas nouveau ce qui s'est passé c'est que ces dernières années la disponibilité concomitante de la puissance de calcul de la puissance de stockage et de la puissance de réseau a amené une capacité jamais égalée et concordante pour créer des outils d'intelligence artificielle dont les modèles sont déjà relativement anciens donc il n'y a pas à proprement parler d'innovation technologique il y a une 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 conjonction technologique qui a amené des capacités qui ont permis de faire tourner certains modèles notamment d'apprentissage profond d'apprentissage avec des des jeux de données considérables considérables quand on voit notamment la taille respective des jeux de données des paramètres utilisés pour GPT-3 et GPT-4 on est dans des paradigmes absolument incroyables et donc ça ça c'est ça qui la révolution c'est la disponibilité de ces jeux de données et de ces et de cette puissance de calcul alors après il y a eu une redoutable capacité de marketing et de financement de cette logique marketing par 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 open AI qui lui a coûté très très cher de mettre à disposition chat GPT a coûté extrêmement cher à open AI d'ailleurs très rapidement ils ont proposé un abonnement payant à 20 dollars par mois et qui fonctionne très bien qui marche très bien et vous voyez c'est quand même l'application chat GPT qui est arrivée à 100 millions d'utilisateurs unitaires en 2 ou 3 mois je crois beaucoup plus rapidement que TikTok qui avait été la précédente qui avait été le plus rapidement adoptée donc il y a un savoir-faire marketing en tous les cas qui a été proprement redoutablement efficace ça c'est il y a une innovation marketing et puis eh bien l'introduction de ces outils dans les outils notamment collaboratifs de Microsoft dans l'ensemble de ces produits à travers l'application copilote qui va permettre d'améliorer de manière considérable la productivité de ces outils enfin considérable il faut revoir pour l'instant je n'ai pas vu mais je pense ça va être ça va être important voilà maintenant GPT-4 et puis ses équivalents Bard et ainsi de suite ça reste des des outils qui qui posent des difficultés dont il faut avoir conscience la première c'est qu'aujourd'hui vous ne savez pas si c'est vous ne savez pas si les résultats sont vrais ou faux je vous invite à regarder la plainte déposée auprès de la CNIL je crois par Eric Bottorel c'était ces derniers jours Eric Bottorel député des Côtes d'Armor qui c'est marrant je ne vais pas développer c'est bravo Eric c'est assez marrant ce qu'il a fait il faut regarder également ne va pas s'en poser des problèmes de propriété intellectuelle ou de 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 propriété de propriété des 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 sur les données à caractère personnel qui peuvent être traitées de manière inappropriée par ces outils et puis enfin il y a un sujet majeur regarder les il faut regarder les conditions générales d'utilisation et dès lors que l'on met des données sensibles dans ChatGPT pour faire son plan stratégique les données appartiennent à trois petits points voilà voilà ils peuvent être utilisés par trois petits points et et on tourne en boucle puisqu'on en revient à le pays d'établissement de de ChatGPT notamment donc donc c'est une donc quelque part c'est une une révolution attendue mais d'usage voilà mais il faut se poser la question je ne sais pas quand on voit comment en six mois ChatGPT a évolué c'est considérable en passant le GPT3 celui à GPT4 c'est considérable qu'est-ce que ça sera dans 18 mois dans 18 mois c'est intéressant mais en tant que prospectiviste qui m'intéresse c'est dans 18 ans et là là je on est un peu sec sur aujourd'hui sur ce que l'on peut envisager en tous les cas il faut travailler sur des sur des sur des scénarii qui permettent de et c'est ça la méthode de raisonnement prospective faire de la stratégie prospective c'est pas d'imaginer le futur mais c'est de se donner un cadre de raisonnement rigoureux pour dissiper dissiper le brouillard une partie du brouillard et en tous les cas se forger des convictions pour ensuite décider en connaissance de cause c'est ça que l'on fait en faisant de la prospective donc j'invite tout le monde d'ailleurs à aller sur le site du CIGREF chercher rapport d'orientation stratégique du CIGREF c'est un exercice de prospective il y a déjà trois volumes qui ont été publiés et on a travaillé notamment sur ces sujets de l'intelligence artificielle et on va continuer on mettra notamment le lien est disponible en description de la vidéo très bien donc échéance 18 ans ne vous inquiétez pas et j'espère que le public ne s'inquiète pas on aura l'occasion de vous réinviter pour vérifier toutes ces hypothèses sur l'avenir c'est triste on pourrait discuter des heures de tous ces sujets vous avez une vision éclairante sur beaucoup de sujets j'en suis sûr malheureusement nous arrivons à la fin de cet entretien et c'est dès lors à votre tour de passer à la question l'intervenant suivant je ne sais pas qui sera cet intervenant il n'y a pas besoin de le savoir c'est le principe c'est le principe donc j'ai bien compris mais aujourd'hui une question puisqu'on est sur risque intel moi ce qui m'intéresse c'est comment les outils d'intelligence artificielle notamment ces IA génératives vont pouvoir être utilisées ou détournées pour produire une nouvelle une nouvelle conflictualité dans l'espace numérique et notamment en matière criminelle j'aimerais bien j'ai pas encore on n'a pas encore eu le temps de travailler sur ça d'interroger des spécialistes mais vous voyez lorsque l'on va mobiliser ces outils qui sont quand même relativement puissants et dont il faut se méfier par ailleurs pour ce qu'ils produisent mais comment fait-on pour les mobiliser et comment va-t-on s'en protéger du reste lorsqu'ils seront convoqués dans la conflictualité dans l'espace numérique bon et bien la question est posée je suis certain que le prochain intervenant sera ravi d'y répondre en tous les cas de traiter le sujet mais d'y répondre je ne sais pas je lui souhaite en tous les cas de pouvoir le faire en tout cas pour l'instant chacun des intervenants a répondu avec brio aux questions qui lui étaient posées avant donc on continue merci beaucoup Henri Dagrin merci Aris Quintel de cette invitation avec plaisir nous continuons les vidéos alors évidemment si vous avez apprécié le contenu de cet entretien n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un pouce bleu à la vidéo un commentaire en partageant la vidéo et je vous dis à bientôt dans le cercle merci merci et je vous dis Sous-titrage ST' 501